Oui, ce que je faisais, c'était comme une espèce de chronologie de l'idée de bonheur, dans le fond, qui est, je pense, qui est conséquente quand même d'une progression entre une conception antique qui est judéo-chrétienne jusqu'à aujourd'hui, en passant par les Lumières, en passant par le 19e siècle. Et ce que je voulais faire remarquer, c'est que tout ça se fait très progressivement. C'est que de plus en plus, cette préoccupation, surtout à partir du 18e siècle, d'un bonheur terrestre, d'un bonheur plus politique, de croire que demain matin, je peux être heureux ici-bas, dans un monde qui, politiquement parlant, serait garant de mon bonheur, je pense que déjà, ça anticipe sur, dans le fond, l'euphorie qui va éclater avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le boom économique aux États-Unis et toute cette espèce de conception d'un monde marchand où, finalement, le consumérisme rend profondément heureux. Et là, j'enchaînais avec cette idée post-moderne, bien entendu, qui fait qu'aujourd'hui, à tout prix, je me dois d'être heureux. Et c'est ça qui, peut-être, est un petit peu, je dirais, navrant, parce que ce que l'on entend comme discours, c'est que je mérite, malgré tout, malgré le fait que je n'ai pas fait les efforts, malgré le fait que je n'ai pas plus d'ambition, que je n'ai pas plus de respect pour certaines valeurs, j'ai le droit à tout, j'ai le droit au succès, j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit au bien-être, j'ai le droit à la richesse. Et tout ça, bien, nous apparaît quelque part un peu inconfortable parce que, quelque part, on se dit, moi, en tout cas, je suis sûr et certain que je donne l'impression d'être de la vieille école, mais on se faisait dire, si vous ne travaillez pas, vous n'obtiendrez pas quelque chose d'important. Moi, c'est encore le message qu'on livrait dans les années 70, si vous ne travaillez pas, ça ne vous mènera à rien. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas si j'avais déjà vu cette charmante caricature, je pense que c'était la revue L'Actualité qui l'avait, je pense, publiée, où on voyait dans deux volets, un diptyque, on avait d'un côté l'école à une certaine époque, où le jeune garçon est devant le maître avec ses parents et le maître dit aux parents, votre enfant est impossible, et les enfants engueulent sérieusement l'enfant, alors qu'aujourd'hui, c'est le professeur qui se fait engueuler par les parents, en voulant dire, qu'est-ce que vous faites à mon enfant pour qu'il soit si malheureux? En voulant dire, l'autorité du professeur, c'est n'importe quoi, on n'attend pas à ce qu'il devienne ceci ou cela, ce qu'on veut, c'est des notes, c'est des résultats, c'est d'une performance, on n'est pas là pour, en fond... Donc, quelque part, il y a quelque chose, il y a un glissement qui s'est fait au point de vue générationnel, et on le constate malheureusement aujourd'hui, puis c'est pas si, à mon avis, c'est pas si cosmétique qu'on pourrait le croire, parce que souvent, on a des discussions entre nous, entre collègues, et on s'étonne du propos de certains étudiants qui, moi, j'appelle ça la troisième ignorance, non plus la deuxième, mais la troisième, c'est de dire, mais, est-ce que j'ai fait quelque chose, vous croyez, de si mauvais? Mais oui. Mais ça, qu'est-ce qu'on n'a pas de bon sens que j'aie pu faire quelque chose d'aussi mauvais? Mais oui. Et là, c'est comme la difficulté d'admettre, d'avoir fait quelque chose de mauvais, de non pertinent, c'est que ça les étonne, ça les surprend. C'est comme de dire, mais qui êtes-vous, vous, pour vous autoriser à me dire que j'ai fait quelque chose de mauvais? Mais j'ai dit, je pense, je crois, je m'excuse d'être prétentieux, que de par mon parcours, je peux peut-être être en mesure aujourd'hui d'estimer que ce que tu fais est peut-être moins bon. Et là, souvent, on faisait, c'est Richard, on faisait la remarque ensemble, on se disait, les gens à qui, comment ils s'appellent, c'est Pierre Lapointe le chanteur, quand Pierre Lapointe dit à un candidat quelconque, vous êtes mauvais, il n'y a personne qui remet en question les compétences et l'autorité de Pierre Lapointe sur la capacité de chanter de quelconque à ma table. Alors, pourquoi, moi, quand je dis à un étudiant que son argumentaire est douteux, est moins pertinent, que tout le coup, moi, je n'aurais pas d'autorité pour lui dire qu'il est... C'est-à-dire qu'on a entretenu et on entretient depuis, je pense, quelques décennies, ce droit à l'opinion, le droit à être, si une chose me rend heureux, bien de la revendiquer. Ok, vous, vous aimez ça, vous, la philosophie, mais moi, je déteste ça et j'ai le droit de détester la philosophie. Oui, je comprends, mais moi, j'aimerais ne pas payer d'impôts parfois. Mais si je ne paie pas d'impôts, je pense que je vais être dans le trouble. Ah, on doit payer de l'impôt? Oui. Ah, je suis passé à ça. Non, mais je caricature. Mais vous voyez, quelque part, je pense que c'est sûr et certain que vous comprenez que j'invite personne à l'échec. Mais l'échec est quelque part un élément de renforcement qui, à mon avis, a été perdu quelque part. Et si on veut être plus subtil, si on veut... Moi, je pense que malgré toutes les conséquences négatives de ce qui est présent actuellement, suite aux événements, par exemple, de Paris, tout ça, tout ça est en train de nous ramener peut-être au fait de dire, oh, développer un jugement critique, remettre en question, avoir une ouverture d'esprit, être cultivé, ça a peut-être un bienfait. Puis il n'y a pas besoin d'aller loin, là. Il y a notre gouvernement actuel, là, M. Bolduc et compagnie, on a l'impression que ces gens-là ne sont pas convaincus. Vous vous souvenez de l'anecdote des fameux livres dans les bibliothèques, hein? M. Bolduc, ça va le suivre toute sa vie. Les enfants ne vont pas mourir par le fait qu'il n'y a pas de livres dans les bibliothèques. Il ne pensait pas que c'était grave de dire ça, mais il s'est aperçu que c'était, j'en saisir, assurant, que c'était grave. Mais il y a combien de gens comme M. Bolduc qui pensent que les livres, ce n'est pas nécessaire? C'est cute, là, de dire sur la place publique que ça n'a pas de bon sens, ce que M. Bolduc a fait, mais combien de gens, peut-être, dans leur fort intérieur, le pensaient? Moi, j'ai lu dans la presse, il y a une journée ou deux, quelqu'un qui faisait un argumentaire sur le fait de fermer Télé-Québec. Je pense que c'était terminé, là. Mais selon lui, je pense qu'il allait passer à autre chose. On n'avait pas les moyens de se payer une deuxième télévision publique québécoise. Fini les folies. Vive l'austérité. Non, c'est beau. Mais combien de gens disent à voix basse, malheureusement, avec les événements de Charlie Hebdo, combien de gens ont discrètement dit, malgré tout, que quelque part, c'était peut-être un peu mérité, qu'ils avaient couru après. Alors, moi, devant ça, je me dis, oups, la vie de l'esprit, le fait de se confronter à une épreuve, le fait d'inciter au travail, c'est qu'on n'est pas dans une société où on est tous désespérés. On le sait, on vit dans une société d'abondance. Pourquoi ne pas profiter de cette base qualitative pour bâtir quelque chose de meilleur? Là, je dis souvent, la blague, on est trop gâtés. Alors, voilà, une première question. Allez-y, monsieur. M. Hébert, en parlant de ça. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur l'objet de la conférence. Oui. Parler de la notion d'échec. Oui. Au départ, moi, il m'apparaît que la notion d'échec est consubstantielle à la définition qu'on donne de la réussite. Oui. Moi, je serais beaucoup plus porté à parler du sentiment d'échec que de l'échec. OK. Puis, ça, cette réflexion-là m'est venue dès le départ. D'accord. Quand vous avez parlé de l'athlète, parce que vous parliez d'athlète, qui obtient la médaille de l'Harmstruck, puis qui est triste, qui est déçu. D'assu. Je me rappelais de la conférence d'Albert Jacquard à laquelle j'ai assisté il y a quelques années. Oui. Où il parlait d'un de ses amis qui est un champion de judo. Hum-hum. Qui, de façon assez humoristique, s'appelle Douillet. Ah, bon. Bon, en tout cas, c'est rendu à la médaille d'argent aux jeunes impés. Oui, bien sûr. Puis, Jacquard expliquait, il dit, David Douillet, il n'est pas déçu du tout, il n'est pas triste du tout de ne pas avoir emporté la médaille d'argent. Au contraire. Si on lui exposait cette proposition-là, il nous répondrait, j'ai eu la chance de combattre avec la seule personne au monde qui pouvait me permettre de m'améliorer. Bien, voilà. Ah, tout à fait. Vous comprenez ce que je dis? Ah, tout à fait. Puis c'est, en fait, c'est... C'est ça, la notion d'échec, elle repose, en fin de compte, sur l'obsession de la compétition qui est à la base de notre société. Oui. De ce qu'un auteur appelle les normopathes. OK. Oui. Qui se pensent normales, mais parce qu'ils sont compétitifs et qui gagnent et qui gagnent et qui gagnent. Oui, absolument. Qui veulent être les meilleurs. Si ils se contentaient de tout simplement vouloir être meilleurs, il n'y en a pas d'échec. Non, absolument. Et, non, mais écoutez, moi, j'achète à 110% tout ce que vous venez de dire et, à mon avis, ça ne va absolument pas en contradiction, donc, avec ce que je crois, ce que j'affirmais. C'est qu'effectivement, dans la vie, dans l'existence, il y a une multitude de petites victoires, de sentiments, comme vous dites, d'avoir réussi. Le problème, c'est que trop souvent, et moi, dans le fond, la conférence, peut-être que j'aurais peut-être plus, j'aurais pu la contextualiser de cette façon-là, c'est de dire, mon propos, surtout, s'adresse à ceux pour qui la victoire et la réussite doivent venir de façon absolue, sans contrainte, et que, si ce n'est pas le cas, c'est un échec flagrant. C'est le principe de dire, « J'ai le ventre plein, mais je me plains malgré tout. » Moi, quand je m'adresse à mes étudiants, je leur dis, « Vous êtes tous habillés, vous me semblez tous être en relative bonne santé, vous me semblez avoir des amis, une vie sociale, presque une voiture, un téléphone cellulaire, mais je vous regarde aller, puis vous avez l'air bien malheureux. » Puis, juste le fait de penser que vous allez devoir faire un examen de philosophie, ça semble bouleverser votre vie. Puis, l'échec potentiel de votre examen, il est dû à quoi? Je mettrai un petit 2 sur la table que parce que vous n'allez pas suffisamment travailler et préparer cet examen, et c'est pour ça que vous allez échouer. Vous aimeriez que je le fasse, l'examen, à votre place. Puis, vous seriez content. Alors, moi, le contexte de ma conférence, c'est ça. Comme je disais, ils vont payer tantôt. On reconnaît que le véritable échec, c'est celui qu'on va trouver sur le bord de la rue à moins 40 degrés dehors et qui n'a plus de famille, qui est abandonné, qui ne mange pas à sa faim. Ça, c'est le véritable échec. Mon échec, il est ironique. C'est celui qui, venant d'une société de consommation où tout le monde semble plutôt bien, devrait jouir même de cette plus-value qu'il possède, trouve le tour, encore une fois, de dire, « Ma vie est tragique. » Je suis tout croche. Puis, il me faut un thérapeute. Puis, il me faut un psychologue. Puis, je suis triste. Puis, je suis angoissé. Puis, malgré tout. Mais, j'achète à 100 % ce que vous dites. Il n'y a aucun problème avec ça. Tout le temps. Monsieur Sonical. Félicitations, Louis. Merci, bienvenue. C'est genre. Une question, c'est que, effectivement, l'échec aujourd'hui, c'est un peu tabou même. Oui, absolument. Un peu comme un péché. Oui, oui, absolument. Péché moderne. L'échec, c'est un péché mortel. Mortel et moderne. Moi, qui ai étudié râle, j'ai suivi des péchés mortels. Les péchés mortels nous menaient prêt en enfer pour l'éternité. Mais, il y avait des confesseurs. Ah, c'est bien sûr. Les confesseurs nous donnaient la solution. La question. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui fait ce péché mortel, l'échec, y a-t-il une absolution? Au nom de qui on fait l'absolution, est-ce qu'il y a une visée d'école? Ça fait suite aux propos de monsieur. Je pense que, quelque part, c'est vrai que... Puis, je pense qu'avec Yvon, on parlait d'une mythologie de l'échec tout à l'heure. C'est triste à dire, mais je pense que certains spécialistes en counseling et en conditionnement, mais en motivation, tout ça, diraient, justement, l'échec, c'est inacceptable. C'est très darwinien, quelque part. On pense, par exemple, à tous ces récits autour de Wall Street, celui, le loup, celui qui va se battre à la vie et à la mort pour s'enrichir plus qu'un autre. Je pense que c'est malheureux, mais, dans une grande partie de nos sociétés, je pense que l'idée d'une non-réussite est tragique. Impardonnable. Et même, à la limite, impardonnable. Oui, et ce qu'Yvon dit est intéressant parce que ça montre que, probablement, toi, tu n'as pas fait suffisamment pour réussir. C'est aussi bête que tu ne portes pas les vêtements griffés que tu devrais porter. Tu n'as pas la voiture. à combien de gens s'achètent une maison dans un certain quartier pour montrer qu'ils ont soi-disant réussi parce que s'ils n'ont pas la maison dans tel quartier, leur vie est un échec. J'ai l'impression que les apparences, aujourd'hui, c'est un spectacle auquel on est condamné. Et, on pourrait croire que peut-être que la philosophie ou d'autres pratiques ou la religion ou la capacité de donner du sens à son existence autrement, que ce soit par le bénévolat, par le don de soi, par l'art, que ça, il y a de moins en moins. Je pense qu'il y a beaucoup d'empathie malgré tout, mais je pense qu'on en a eu quand même une démonstration ces derniers jours et quand il y arrive, quand il y a des grandes catastrophes à l'échelle humaine, bon, important, je pense que les gens donnent, les gens vont faire un don d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui... il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais je réjorde que la miséricorde, là, aujourd'hui, elle est difficile à obtenir parce que si on n'a pas réussi selon les standards que certaines personnes ont imposés avec le temps, en tout cas, on ne représente pas, je dirais, un certain modèle de réussite. et c'est triste parce que j'ai l'impression, à mon avis, qu'il y a des gens qui s'obligent à faire des choses qu'ils ne feraient pas autrement si la pression sociale n'était pas la même. Des gens qui ont déjà confié qu'il s'est allé en médecine que pour gagner un salaire qui tournerait autour des 250 000 $ par année, ce n'est pas une exception. Des gens qui disaient « Mon père a atteint tel niveau dans la vie, il s'attend à ce que j'efface à peu près l'équivalent, sinon plus et mieux. » Et la perspective ne se mesure pas à la lecture de Kant ou de Spinoza, mais au fait de conduire une certaine marque d'automobile, le fait de... C'est bête, c'est caricatural, je n'aimerais pas répondre ainsi, mais j'ai l'impression qu'il y a trop souvent des exemples dans la réalité quotidienne qui me ramènent à croire que c'est ça. Je trouve ça triste de devoir convaincre, et sachant que je ne suis pas capable de le faire, un jeune à 17 ans que son bonheur ne passe pas que par la réussite financière, ne passe pas par le fait de conduire une certaine voiture. Mais j'ai l'impression que dans le regard et dans le non-verbal de certains étudiants, ils m'écoutent en me disant « Non, de toute façon, moi, mon père, ma famille me disent que fondamentalement, ma vie réussira, sera une réussite. si je conduis telle voiture, si je m'arrive à être telle femme, si j'ai telle fonction dans la société, si j'ai telle maison quelque part. » C'est triste, c'est des jeunes de 16-17 ans qui sont déjà contaminés à cette perspective que réussir dans la vie c'est de s'accrocher à ces idéaux-là. C'est triste. M. Gustafsson ? Oui. Merci déjà pour la conférence, c'était passionnant. C'est un truc. En fait, il y a une citation de Huxley qui me revenait pendant l'expérience, c'est « Je crois que l'expérience c'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous faites de ce que vous avez. » Ah oui, on dirait ça, oui. En fait, vous avez beaucoup mentionné le sport et je me demandais en fait, aujourd'hui, la compétition sportive, c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent dans la conversation, dans les médias, dans nos sociétés et c'est la chose qui véhicule, à mon sens, le mieux, la compétition et le culte de la performance. Surtout auprès des gens qui en souffrent. Et alors oui, c'est Albert Jacquard, que j'entendais tout à l'heure, je crois qu'il écrivait « Vive le sport, a pas le score. » Oh oui. Alors il y a, c'est ça, c'est vrai que il faut un beau match, c'est un match où on voit les larmes du vainqueur et les larmes du vaincu et puis un match nul, il faut l'entendre dans tous les sens du terme, un match nul, c'est nul. Oui, on aime les gagnants de toute façon, ça fait les belles histoires, j'ai un lien en perdant, ça fait des belles histoires. C'est ça, c'est ça. Et alors, bon voilà, malheureusement, le sport c'est quelque chose qui est devenu sacré dans nos sociétés modernes. Ah oui. Et voilà, il n'y a plus du tout de critique de gauche du sport, on ne peut plus faire de critique de gauche de la compétition sportive, c'est interdit. Je voulais avoir votre avis de philosophe en fait, sur la compétition sportive. Oui. Mais c'est intéressant parce que personnellement, j'avoue, j'aime bien le spectacle sportif, je m'y intéresse à différentes manières et je pense qu'en même temps, je n'en aurai pas le réflexe de certains qui vont avoir un mépris absolu pour toute expérience spectaculaire sportive. Mais effectivement, on sait, il y a quelque chose d'une zone sacrée, une expérience sacrée qui nous montre quelque part que ces gens-là deviennent des intouchables. On parle effectivement d'un type comme Armstrong en bicyclette qui est obligé après de nombreuses pressions d'admettre enfin qu'il avait triché. Mais combien de démarches on a fait pour obtenir ces aveux-là? Et pourtant, ce n'était pas rien, ce n'était pas quelconque athlète, c'était parmi, je dirais, dans le firmament des étoiles sportives, c'était quelqu'un d'énorme. Mais combien de choses ont été cachées pour ne pas briser le mythe de l'athlète qui est un modèle? Et c'est facile aujourd'hui de voir à quel point les compagnies quelconques, que ce soit sportives ou autres, vont se servir de la figure mythique de celui qui a réussi. On pense, par exemple, et ça c'est exceptionnel, parce que malheureusement, ce qui est assez troublant, c'est de voir à quel point beaucoup de grands athlètes, beaucoup de grands athlètes, pardon, on pense à Armstrong, on pense à Tiger Woods, des gens de haut niveau, ont beaucoup déçu. Je ne savais pas, maintenant qu'on parle de sport, ça me vient comme une image, puis je me dis, oups, j'aurais dû en parler plus tôt. mais tout le culte qu'on a rendu à Jean Béliveau qui est décédé récemment, ça frôlait la sainteté. On mettait en terre un saint, je veux dire, on accompagnait. Les gens, le truc, c'était trouver un quelconque défaut à Jean Béliveau. Les gens étaient incapables de trouver un défaut à Jean Béliveau. Il y a quelque chose de surhumain. En même temps, ça me disait une chose. Je l'ai confié à certaines personnes. Je pense que l'hommage qu'on a rendu à Jean Béliveau qui était probablement mérité, c'est que ça nous montre à quel point on a besoin de sentir qu'on touche à quelque chose d'important. Il y a tellement de gens qui nous déçoivent parce que les gens, je pense, n'ont pas fou en même temps. Les stéroïdes, tous ces trucs-là, la violence conjugale, on pense tous les scandales qui ont entouré la NFL, les gens qui ont battu leurs femmes, les trucs avec les enfants, tout ça, cette viande, tout ça démystifie des vedettes qui, quand même, touchent des 20 millions de dollars par année, qui sont, à qui on donne des pondards, à qui on donne, c'est extraordinaire. Je dis toujours, j'avais même, en le fond, qu'on voudrait compter le nombre de joueurs de hockey professionnels qui sont passés à l'émission Tout le monde en parle, à comparer au nombre de philosophes qui sont passés à Tout le monde en parle. Je fais peut-être dans la caricature, mais moi, je me dis une chose, c'est significatif. Pensons, là, à une émission qui donne une vitrine exceptionnelle comme Tout le monde en parle et comptons le nombre de fois qu'on a invité. L'autre jour, j'ai eu beaucoup de plaisir à entendre Normand Valargeon. Ça contrastait de façon délirante avec les 9 dixièmes des invités que l'on reçoit à cette émission-là. Tellement que, je pense que la plupart des gens qui étaient sur le plateau autour semblaient presque indisposés à prendre la parole ou à intervenir parce que, même notre ami Danny Turcotte semblait même plus capable de remettre de petites cartes. tellement il était intimidé. Mais combien de fois on a invité un quelconque joueur de hockey d'être sportif, un boxeur, parce que, bien sûr, ça fait partie d'une mythologie et qui est décevante et en même temps, elle est là. Je m'excuse, mais ça doit être le cas à Trois-Rivières, mais on fait une très large place au sport organisé au cégep de Saint-Hyacinthe et l'administration l'assume. C'est bon d'avoir une équipe de sport, c'est bon d'avoir une équipe de hockey, c'est bon d'avoir et pourtant, ces étudiants-là, certains sont bons, certains vont être performants, mais certains vont aller nulle part d'un point de vue académique. Mais, c'est l'aura qui tourne autour. Alors, Jean Béliveau fait partie de ces rares personnages qui ont gravité dans le monde du sport et à qui on a pu rendre un hommage. si on disait même l'homme qui vit, le joueur de hockey qui vit. C'était presque un événement. On est venu un peu près d'avoir un pont Maurice Richard qui est remplacé un pont sans plus. Richard, ça en dit long. Oui, à moi. Je veux s'en dire. Oui, c'est la mise. Félicitations. Il a été payé largement pour dire ça. Écoutez, je veux juste une petite parenthèse mentionnée qu'il y avait beaucoup de joueurs de hockey, mais ceux qui ont aimé le mieux représenter à l'émission Tout le monde en parle, c'est de nettement et de loin les humoristes. Ah, ben oui, les fameux humoristes. Ils sont là-dessus, enfin. Votre conférence La vertu de l'échec impliquerait finalement un peu la réponse à la question de M. Sénécal. Est-ce qu'il y a une rédemption à l'échec? En fait, s'il y a une vertu à l'échec, c'est donc qu'il y aurait peut-être une manière de réussir son échec. Alors, l'échec vertueux, c'est l'échec bien réussi, avec tout le paradoxe que ça peut impliquer. Qu'est-ce que c'est que réussir son échec? À notre époque, ce serait peut-être la valorisation de la victimisation. Si on réussit bien son échec, on sera invité à tout le monde en parle pour en témoigner. Et à ce moment-là, on sera un gagnant dans son échec. Oui, c'est vrai. On vit une époque où c'est interdit de souffrir. Absolument. Il n'y a plus de raison à souffrir. Bon, je pense que le meilleur exemple qu'on pourrait prendre, c'est l'accouchement. L'accouchement, maintenant, c'est neuf femmes sur dix qui accouchent avec péridural. et si vous avez l'idée de ne pas demander d'anesthésie, vous passez pour quelqu'un complètement dépassé. Tout est médicalisé, assisté, aseptisé, et ainsi de suite. Alors, on n'a pas le droit de souffrir, on est une société qui ne veut pas souffrir et on ne voit aucun intérêt à la souffrance. peut-être qu'au fond, vous aurez compris que je fais le parallèle de la souffrance avec l'échec, peut-être qu'au fond, comme on n'est plus capable d'échouer ou d'admettre l'échec, on n'est pas plus capable de souffrir ou d'admettre la souffrance et ce que ça peut apporter. Puis là, on n'est pas dans la modernité du tout, on est chez les anciens, l'idée même qu'il pourrait y avoir quelque chose à tirer de cette souffrance-là, de l'épreuve, etc. On disait souvent avant, en fait, on disait, à l'échec, il y a une leçon à tirer. On tirait des leçons. Alors, ça veut dire que le fait d'échouer, le fait de souffrir, ça signifie qu'il pourrait y avoir un apprentissage. On peut grandir à travers ça. Puis finalement, vous connaissez tous la phrase célèbre, c'est « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Donc, effectivement, s'il n'y a pas de péril, c'est donc qu'il n'y a pas de possibilité d'échec, où est la vertu, où est la valeur? Chez les anciens, le bien, c'était la vertu. Aujourd'hui, le bien, c'est la valeur. Le bien se transige en argent, en monnaie. t'es reconnu si t'as le salaire qui vient d'être. Ils sont appréciés, ils sont appréciés au niveau. Un jour de hockey, il a un gros salaire et donc, il sait bien ce qu'il fait, il y a une valeur à ça. Donc, il est moralement appréciable en plus, probablement. Alors que la vertu, c'est, en tout cas, aujourd'hui, je pense que, bon, le jeune que vous mentionniez, en disant, lorsque je lui dis qu'on n'a pas à être riche pour être heureux, tout ça, il ne nous croit pas, bien, effectivement, c'est parce que lui, il n'y a pas, il n'y a plus cette notion-là de vertu, il y a la notion de valeur qui se traduit dans des biens, mais les biens, on s'entend des biens matériels. Tout à fait. On est dans le nuage. Qui, qui a, Judith Cohen. Peut-être que ça marche, ça marche. Oui, ça marche. Ça marche. La question que je voudrais poser, c'est, est-ce que le fait de se faire fusiller pour avoir publié ses idées, pour avoir publié des dessins, pour avoir fait des blagues, est-ce que le fait de mourir pour cela est une réussite ou un échec? C'est une bonne question. Je vais essayer de ne pas me mettre les pieds dans les plats, parce que ça pourrait être une possibilité. J'entendais Jean-François Nadeau l'autre jour qui disait à l'émission de Marie-France Bazot que probablement que le Parti devait être poigné en haut, qu'il devait avoir un fun noir entre eux à juger, à apprécier, justement, la scène. Ils avaient trouvé le tour de finir par se faire assassiner. Et à traîner avec nos assassins? Et peut-être pas. Je pense qu'ils ont peut-être pas poussé la blague jusque-là. Mais c'est sûr et certain que ces gens-là étaient convaincus. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Et ils étaient conscients des menaces et de ce qui pouvait éventuellement leur arriver. Je crois que c'est admirable, sachant les dangers que ça pouvait produire, que ça pouvait susciter, d'avoir poursuivi, et encore aujourd'hui, demain, on va constater cette fameuse une qui ne fait pas dans la modération, qui fait quand même dans des choses quand même assez franches, disons-le. C'est-à-dire, on ne s'est pas empêchés de représenter le prophète dans une position qui n'est quand même pas si problématique, mais qui va être jugée par certains encore là comme une offense, probablement. Il est plutôt sympathique, il pleure. Oui, c'est ça, effectivement. Non, mais je pense que c'est le très bon goût de mon point de vue, je pense que c'est le très bon goût, c'est bien pensé, mais évidemment, devant le radicalisme de certains, j'ai peur encore que cela soit encore vu comme quelque chose de problématique. Mais je pense que, pour revenir à la question, il y a quelque chose comme une conviction profonde qui a été assumée jusqu'au bout. je pense que ces gens-là auraient pu facilement démissionner au sens global du terme. Je crois qu'ils auraient pu éviter tous les dangers qui pesaient sur eux, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont continué à faire avec une très grande conviction et je pense que c'est un point de vue qui a été aussi, je dirais, adopté par beaucoup d'autres caricaturistes à travers le monde qui disaient, aujourd'hui, devant une telle situation, je suis d'autant plus convaincu de réagir avec force et je suis, j'ai d'autant plus envie d'être fort et de prendre mon crayon et d'appuyer très fort. Alors, ça, c'est son, c'est son, en fond, c'est le sacrifice de celui qui dit je peux mourir pour mes idées. C'est Voltaire, c'est Victor Hugo, c'est Sartre, c'est des gens qui, malgré la menace, malgré tout ce qu'on peut dire contre eux, vont aller jusqu'au bout. C'est, c'est l'engagement, c'est celui qui sait que sa résistance peut le mener à la torture, peut le mener à la mort et il le fait malgré tout. Cette espèce d'héroïsme, entre guillemets, qui semble aujourd'hui pour nous occidentaux vivant dans un certain confort un peu difficile à comprendre, mais en même temps, quand on n'est pas devant l'épreuve, quand on n'est pas devant quelque chose, quand on n'est pas en train de perdre quelque chose de fondamental, on peut comprendre qu'on a envie de rester en vie, on a envie de ne pas trop souffrir, comme dirait Richard, mais c'est sûr et certain que je peux comprendre qu'à une époque, les Chiliens, les Argentins, les Salvadoriens et bien d'autres peuples, les Libyens, qui vivaient la répression, qui vivaient la, je dirais, la restriction de leurs droits, de leurs libertés, étaient prêts à aller quelque part. Bon, mon Dieu, vite, vite, il y a un film qui est sorti sur sa vie, bon, j'ai commencé à regarder ça. Bon, alors, à un moment donné, il ne peut plus, il dit, je ne peux plus rester à rien faire. Alors, il dit à sa femme, je m'excuse, mais toi, ton petit confort personnel, non, je ne peux pas continuer à faire semblant qu'il n'y a pas de problème et moi, je vais parler au nom de tous les Sud-Africains noirs qui sont brimés par ces lois injustes. Alors, lui, il est allé jusqu'au bout et bon, ça donne ce que ça donne. Alors, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, Charlie Hebdo, c'est quelque chose d'assez unique d'avoir été jusqu'au bout de leur conviction, sachant ce qui pouvait leur arriver. Je pense que c'est assez admirable. Je ne veux pas que tout le monde devienne un héros et tout ça et je pense que ça ne nécessite pas ça. Moi, le premier, je me dis, est-ce que je serais capable d'être aussi héroïque? Je ne suis pas certain de tout ça. donner sa vie quand, à un moment donné, c'est tangible. C'est ça. Je ne suis pas sûr qu'on serait capable tous de le faire de la même façon avec cette intensité. Alors, bravo. Bravo d'avoir été capable d'être constant et d'avoir assumé les conséquences possibles. Il faut se rappeler le mot de Brassens, c'est mourir pour des idées, certes, mais de Mourlante. Oui, effectivement, on aimerait que ça prenne beaucoup de temps. Alors, on repense également à... C'est la noblesse du geste, hein? C'est l'idée aussi de dire je ne vais pas plier devant la barbarie et je crois toujours que la civilisation, la raison, la culture vont finir par gagner ultimement. Parce que, c'est comme... C'est ce très beau roman de Camus, la peste, quand le fameux docteur... C'est pas Murceau, là, mais c'est le docteur qui est le personnage principal de la peste dit, dans le fond, je n'accepterai jamais de vivre dans un monde où les enfants meurent. Bon, parce que, quelque part... C'est Dr. Bolduc. C'est Dr. Bolduc. Oui, 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 il me semblait aussi. Oui, bon. Alors, c'est... En fait, c'est de dire quelque part dans un monde dans ce monde où les hommes sont savants, où les gens sont raisonnables, rationnels, il semble qu'on devrait tout faire pour préserver ça et aller dans cette direction-là et de rien tenir pour acquis. Et donc, quand arrivent des choses comme l'Ebola, quand arrivent des choses comme les guerres civiles ou les guerres de religion, la torture ou la pauvreté, la famine ou quoi que ce soit, on devrait tous être révoltés contre ça par le fait que nous sommes des gens rationnels, libéraux dans nos idées, ouverts d'esprit, que nous ne voulons pas souffrir, pas parce que la souffrance n'est pas possible mais parce qu'on ne veut pas la souffrance. Mais il faut avoir cette latitude intellectuelle, cet humanisme pour dire non, jamais, plus jamais. Et le progrès, c'est ça, le progrès. Le progrès, c'est pas d'avoir le niveau à épais. Mes étudiants, eux autres, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils confondent la nouvelle génération de iPod ou d'iPad avec le progrès. Je dis, non, c'est pas ça, le progrès. Le progrès, c'est l'idée que moralement, nous pensons vivre aujourd'hui dans un monde meilleur. si Oran, c'est que le progrès, c'est un élan vers le pire. probablement, probablement, effectivement. Toujours égal à lui-même, ce Sioran, finalement. Toujours très positif. Je l'imagine... Je sais qu'il l'a côtoyé de très près. Oui, et je l'imagine bien enseigner au cégep de Saint-Hyacinthe aujourd'hui, ici Oran. Ça ferait sûrement un impact important. Mais, c'est ça. Moi, j'aime bien, justement, on parlait de l'un moment d'argent, il revient souvent sur cette idée d'être libéral, c'est adopter les valeurs qui viennent avec cette idée de libéralité, c'est-à-dire de progrès, de science, de savoir, d'humanité, d'empathie, de curiosité intellectuelle, etc., etc., etc. Je pense que l'échec finit, à un moment donné, par nous outiller quelque part devant cette idée de devoir faire mieux, de devoir faire plus. Je suis convaincu qu'il y a 20 ans, je n'aurais pas été en mesure de tenir les propos que je tiens ici ce soir. Mais, probablement, que mes 20 dernières années, avec ma vie avec tous ses aléas, a contribué à faire de moi celui qui est capable aujourd'hui de vous dire ce qu'il vous dit. Et ça, ça implique aussi les lectures que j'ai faites, les films que j'ai vus, les gens que j'ai côtoyés, les voyages que j'ai faits, les épreuves que j'ai eues au travail, dans ma vie amoureuse, toutes ces femmes avec qui j'ai échoué. Ce fut véritable... Non, je fais des blagues. C'était trop tentant de la pensée. Non, non, c'est ça. Donc, quelque part, je pense, je crois, que l'addition de tous ces petits combats, bien d'héroïques, mais font en sorte qu'aujourd'hui, je pense être en mesure de me dire une meilleure personne. Une personne capable de faire plus, de faire mieux, à la fois pour mes proches, mais pour la société. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer d'enseigner, parce qu'effectivement, on pourrait parfois sortir de là très désespérer. Mais on se dit, j'ai peut-être encore laissé un petit quelque chose. Puis peut-être que quelque part, même si le merci n'est pas là, même si... Bien, deux ans plus tard, quatre ans plus tard, six ans plus tard, on revoit des gens et on se dit, ah, M. Samson, je me souviens, puis ça a été intéressant. Puis on entend des petits témoignants qui font qu'en fait, on a quand même laissé quelque chose de significatif. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer. Je pense que, malgré tout, malgré le fait qu'on semble donner l'impression d'être un peu dans une vieille école, j'y crois encore quelque part. Puis je pense qu'à travers les épreuves qu'on a tous, nous, on finit par être de meilleures personnes qui apportent un plus à la société. Et... Et dans le fond, on va y croire. Parce que je m'excuse, là, mais ce que l'on voit, ce que l'on entend, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé, là, les deux Russes qui ont été assassinés par un soi-disant enfant de 10 ans, là, à la télévision, dans une vidéo, là. Bon, puis là, c'est ces écoles qui forment systématiquement des jeunes fanatisés qui vont devenir des kamikazes éventuellement. C'est pour ça que, de toute façon, les sociétés occidentales savent qu'ils n'ont peut-être pour 10 ans à vivre, à gérer les échos de toute cette mise en place, là, de la fanatisation. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ils font cela, c'est sûr qu'il y a factuellement cela. Et si on ne dit pas stop, passe-là, arrêt, d'une façon ou d'une autre, qui va le faire? Alors, il faut continuer à croire que le beau, le vrai, le bien, je sors des clichés, catoniciens, mais il faut croire que le beau, le vrai, le bien, sa quête, les efforts que ça implique, peuvent servir à être une espèce de rempart contre cette espèce de dérive qui est triste. Pensez à Malraux, Malraux disait « Le 21e siècle sera religieux ou il ne sera pas. Il est malheureusement trop religieux à mon goût, là. En tout cas, pas dans le bon sens du terme. Pas tout à fait simple. Donc, il y a quelque chose de triste et on se dit là-dedans, il faut quelque part que plus que jamais que la raison, la rationalité, le sens critique ne soit pas. Vous rendez-vous. Il m'en va y aller. Justement, je voudrais parler de la religion. On va y aller. On va y aller. Et en vous suivant aussi dans le sens de la question suivie par Georges-Henécan tout à l'heure. Oui. Il me semble que jusqu'à la fin de la Grande Guerre, de la Deuxième Guerre mondiale du 20e siècle, il y avait comme un environnement mythique qui perdurait depuis l'Antiquité au caractère religieux. Oui. Il y avait au moins dans une portion importante de la population l'idée que notre vie se continuait après la mort. Oui. Bien sûr. Et que dans l'aspect occidental au moins, il y avait un jugement et de ce jugement il sortait deux possibilités à droite les bénis de mon père et à gauche les données pour l'éternité. Il y avait donc un échec quelque part qui pouvait tomber sur la vie et puis il y avait une réussite possible. Mais ce qui m'étonne moi qui étudie le christianisme sérieusement depuis assez longtemps c'est que pour obtenir la réussite dans l'au-delà il fallait presque obtenir l'échec dans celle-ci. Non, c'est ce que j'étudiais. Au sens où en tout cas les pauvres et puis porter porter secours aux pauvres et c'est d'ailleurs le critère d'être sauvé dans l'au-delà c'était d'avoir donné un verre d'eau un vêtement d'avoir visité le prisonnier puis le malade etc. Donc c'était de s'être collé sur ce qui est fouet qui permettrait qui nous permettrait éventuellement dans l'au-delà d'être vraiment dans le bonheur total. Absolument. Autrement dit c'est d'avoir accepté en cette vie non pas le bonheur de ne pas l'avoir recherché d'avoir voulu aider ceux qui souffraient donc en le sens participer et souffrir avec eux c'est ça qui nous méritait le salut et le salut c'est le bonheur absolu dans la dimension de Dieu qui est un absolu. Bon alors de nos jours et puis ça ce grand univers mythique qui survolait on pourrait dire l'esprit de tous les occidentaux au moins puis une bonne partie des orientaux qui ont connu le christianisme il est complètement disparu et là maintenant être heureux comme l'au-delà est disparu aussi en grande partie pas totalement mais en grande partie c'est maintenant il faut être heureux maintenant et si on est foutu si on est foutu on quitte la place on s'en va on se retrouve sur les bords sur les bords publics et puis sur les bords de métro pendant l'hiver ça c'est l'échec total mais la réussite c'est de maintenant c'est d'être heureux et puis il y a une mythologie de cette réussite c'est l'argent c'est le confort c'est les voitures la beauté la beauté en tout cas je voulais faire vous intervenir cette dimension religieuse je suis quand même derrière la réussite et l'échec et puis il faut remarquer aussi que dans la définition de la vertu que tu as donnée il y a le mot « vivre » qui veut dire « homme » oui absolument et « homme » c'est celui qui est fort c'est la force dans le sens du mot « vertu » dans l'antiquité c'était une force une force morale on ne pensait pas que l'athlète avait une vertu en tant qu'athlète mais s'il avait fait beaucoup d'efforts pour devenir un champion il y avait au moins une force morale qui elle était une vertu tout à fait bon vous pouvez nous rajouter ça on est bien si quelqu'un veut prendre la parole je veux prendre la parole Cléber oui je vais beaucoup parler de la réussite et de l'effort scolaire moi j'ai enseigné toute ma vie et tous les niveaux à partir de l'infibitation jusqu'à l'université et à peu près j'avais été d'accord avec mes collègues sur l'idée il faut pénaliser il faut demander des efforts et tout ça moi j'ai toujours pensé que l'important pour le développement intellectuel c'est d'aimer apprendre c'est d'aimer ce qu'on fait et j'ai toujours essayé de rendre de faire en sorte qu'il y a une chimie entre mes étudiants moi-même et ce qu'il y avait à apprendre en insistant par contre beaucoup moins sur l'effort souffrant en disant ils vont s'efforcer comme ceux qui aiment jouer au hockey comme ceux qui aiment le badminton comme ça l'effort va venir euh c'est pour ta vie oui puis la motivation parce qu'on aime ce qui est beau et ça se peut pas que ces enfants-là aiment pas comprendre ça fait plaisir comprendre apprendre c'est agréable et je mettais l'accent là-dessus plutôt je crois aux efforts c'est sûr mais à condition qu'on soit vraiment motivé à condition qu'on qu'on ça soit nourri par du plaisir et là je rejoins Spinoza tout était fort pas juste l'effort moral pour réussir le réel c'est ce qui s'efforce d'être et de se maintenir tout était fort ça n'empêche pas l'amour c'est dans l'amour aussi l'effort c'est alors c'est là-dessus ça remarque c'est ce qui rend l'amour peut-être plus fort encore c'est quand c'est trop facile quand c'est trop donné facilement quand c'est trop reçu facilement je pense qu'effectivement ça paraît moins peut-être moins pertinent alors que lorsqu'on est obligé de se battre pour je pense que dans le fond tout effort que l'on fait donne l'impression c'est Richard qui sortait tantôt le dicton à obtenir sans trop d'efforts à vaincre sans péril c'est ça c'est comme celui qui dit moi on m'aime spontanément j'aime les gens mais je suis capable de les jeter rapidement ou les gens me jettent facilement c'est peut-être que ça manquait peut-être un petit peu de substance tout ça et c'est peut-être cette espèce d'état d'esprit dans lequel on est malheureusement aujourd'hui qu'on le veuille ou non on est beaucoup dans le jetable on est beaucoup dans les relations courtes on est dans les relations qui manquent peut-être un petit peu de profondeur et ça je pense que ça a une incidence sur tout on pense tout simplement à autant d'attention que les gens sont capables de nous donner c'est de plus en plus réduit il faut que ce soit des interventions courtes il faut que ça soit bref à la télévision on est 30 secondes devant quelque chose qui ne nous plaît pas on va chez le compétiteur on a la zapette dans le fond on n'est pas dans la profondeur on n'est pas dans la substance et c'est malheureusement je pense que depuis 20-25 ans il s'est installé cette espèce de culte de l'éphémère cette espèce d'empire de l'éphémère dont on parle je pense c'est l'hypobétiquie je crois qui nous montre qu'aujourd'hui j'ai vu l'autre jour je ne sais pas si vous l'avez vu ce document de la jeune Léa Clermont Ferland je pense qui est mannequin qui a fait une espèce de manifeste contre la beauté quelque chose comme ça mais il y avait quelque chose qui était assez ironique c'était de voir toute cette préoccupation pour la jeune fille pour le culte de la beauté plastique pour le fait de ne pas vieillir de ne pas puis en même temps de dire bon il faudrait se préoccuper des choses intérieures du bien-être il y avait quelque chose de très paradoxal elle disait j'essaie de m'en sortir elle a été anorexique elle était incapable de penser à l'idée qu'elle pourrait peser plus que 110 livres bon c'est parce que c'était pour elle une horreur bon je pense que vous connaissez probablement des gens autour de vous qui sont préoccupés par ce genre de problématiques mais ça nous montre que vous savez c'est qui qui disait à un moment donné il y a quelque chose de fascinant dans l'idée de faire en sorte que dans des concours de Miss Univers il y a quelque chose de plus cliché qu'un concours de Miss Univers la jeune demoiselle je m'excuse c'est des femmes se présente en avant en disant pour moi ce qui est important c'est l'intérieur moi je suis là surtout pour vous aimer du plus profond de mon coeur mais surtout je suis très 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 belle et j'investis plusieurs plusieurs heures par jour à me maquiller et à me coiffer mais l'important c'est c'est cette anecdote à un moment donné pourtant c'est Marilyn Monroe qui quand elle marie justement le joueur de baseball Joe Di Maggio lui remet une montre à laquelle derrière elle a fait aggraver les paroles de Saint-Exupéry l'important c'est ce qui est invisible pour les yeux et Di Maggio aurait dit selon la légende urbaine qu'est-ce que c'est que ce bordel en voulant dire qu'est-ce que ça veut dire tout ça mais Marilyn avait ce côté glamour mais elle avait cette préoccupation pour bon mais bon c'est ce paradoxe de notre société où moi je constate ce drôle je pense on parle beaucoup des réseaux sociaux là je dis aux étudiants avez-vous quelque chose à dire de critique contre les réseaux sociaux ah c'est épouvantable puis on perd notre temps puis on fait plein de choses superficielles mais 30 secondes après ils sont tous sur leur machine en train de pitonner alors là je me dis quelque chose il y a quelque chose qui manque de consistance quelque part on parle on parle on parle on parle puis on dirait qu'on parle beaucoup mais qu'est-ce qui reste de tout ça quelles sont les idées fondamentales à partir desquelles on peut bâtir moi ça me permet d'un paradoxe énorme et l'éphémère quand tu parlais de l'amour oui l'amour dans la mesure où il est bâti sur des racines fortes qui reposent sur du substantiel quelque chose qui a de la valeur oui mais à partir de l'amour pour l'amour je t'aime je t'aime je t'aime mais dans 10 minutes je t'aime déjà plus ça veut dire quoi c'est des mots on veut se rassurer on veut vivre des expériences et on va à la télévision on va se trouver un chum la télévision va nous fournir une nouvelle plan oui puis on s'en y croit puis là il y a des émissions de télévision sur l'émission de télévision puis ils ont le spécialiste qui commente je sais pas je vous conseille je pense que vous avez déjà vu ce petit film de Woody Allen qui s'appelle Alice avec Mia Farrow je pense c'est pas le dernier non c'est pas le dernier film de Mia Farrow avec Woody Allen film de 1990 c'est intéressant pour ceux-ci vous avez une femme qui a tout dans la vie parce qu'elle a marié un homme puissant et riche mais elle n'est pas heureuse et en fait quand elle se met à y penser ce qui l'a toujours fasciné c'est un personnage comme Mère Thérésa et le film va se terminer elle part elle laisse tout elle part avec ses enfants et elle va rejoindre Mère Thérésa pour travailler là-bas à Calcutta laissant son appartement de la 5ème avenue ses amis son confort il y a quelque chose moi je la présente beaucoup dans le premier cours de philo parce que je dis aux étudiants voyez cette femme qui reconnait que son bonheur ne passe pas par le fait d'avoir tous les éléments matériels qu'il lui faut dans la vie c'est le fait de sentir qu'elle a besoin d'aider les autres qu'elle le vit humblement simplement alors il y a une transformation qui se fait progressivement durant tout le film et elle est accompagnée par le très sympathique docteur Young qui est un acupuncteur qui va la sortir de sa zone de confort qui joue un peu le Socrate de service en lui disant ben madame pensez à la vie que vous menez et peut-être que si vous questionnez les fondements sur lesquels votre vie repose peut-être que vous allez apprendre à voir des choses autrement et à la fin il y a cette très belle conclusion le docteur Young dit vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions mais ce que vous avez pu voir vous en dit assez long pour peut-être penser à changer significativement votre vie et elle se part avec ses enfants à la fois de Mère Thérésa c'est un bel image c'est très édifiant pour terminer et puis ça va avec le succès de la soirée la deuxième présentation était sûrement d'autres choses que l'échec alors merci beaucoup Louis de t'être déplacé et merci d'être présent pour être présent